Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle, on est sur un niveau de jeu à peu près de platine, je suis platine 4. On est avec un Rengar, un Yasuo, un Jin, un Timo, et on joue contre Shen, Lissin, Katarina, MF et Ashe. Alors apparemment on a un main Timo qui a voulu jouer Timo Sup à tout prix, je sens que ça commence déjà un petit peu à s'agripper au sein de l'équipe, j'espère qu'il va nous faire quelque chose de correct. En ce qui me concerne, je vais tenter un build un petit peu différent de ce que j'ai joué auparavant sur Udyr. Là je vais le jouer conquérant et mono-cible, c'est-à-dire à base de tigre mais sans l'hydre vorace que je prenais avant, mais plutôt une lame du roi déchu, beaucoup de vitesse d'attaque, et puis ensuite partir sur des items tank. On verra ce que ça donne, je teste encore un petit peu différentes manières de jouer Udyr pour trouver celle qui me correspond le mieux dans la méta actuelle, parce que jusqu'ici en fait ce que j'avais fait c'était des choses qui étaient un peu obsolètes, c'était bien il y a quelques années, mais ça n'a plus vraiment sa place dans l'état actuel du jeu. Voilà, donc on a un matchup contre un Lissin, je joue très très souvent contre Lissin avec Udyr, qui doit être considéré un petit peu comme un de mes counters, mais bon en général ça ne m'embête pas plus que ça, c'est surtout que je ne peux pas vraiment le choper, mais bon ça reste tout à fait gérable. Du coup, on est sur un début de partie sans potions, puisque avant je prenais en fait le colis rafraîchissant pour ensuite faire l'hydre, mais là du coup je ne le ferai pas, ce n'est pas un souci du tout. Donc vous voyez pour le build que je prévois de faire, alors les bottes c'est l'hérité, mercure ou tabi selon ce qui se passe, plutôt le rasoir sanglant, et ensuite l'âme du roi déchu, trinité, plaque du mort, visage spirituel, pour qu'on ait beaucoup de dégâts pour se mettre bien dans la partie, et qu'une fois que la partie dure un peu plus longtemps, je puisse un petit peu mieux aller dans les fights sans trop m'exposer. Je vais leur demander de warder mon raid, ça serait pas mal, contre un Lissin c'est toujours utile. Qu'est-ce qu'il dit le Timo ? Je ne sais pas. Notre Timo il a l'air très très confiant dans son Timo sup, j'espère que ça va être à la hauteur de ce qu'il nous a annoncé, parce que là j'ai un peu peur je vous avouerai. Bon allez je vais venir tranquillement prendre mon bleu, je vais pas faire le foufou aller voler des trucs dès le début de partie, c'est pas trop mon style. Hop, un sirène garde, t'es un pote, nickel. Qu'est-ce qu'ils nous font au bot ? Je sens que ça va être n'importe quoi. Bon. On va voir ça, je suis un peu sceptique pour l'instant. Je peux pas trop regarder, c'est pas vraiment le moment pour moi. Alors il faut que j'apprenne à bien me déplacer pendant que je fais la jungle, le problème c'est qu'avec Udyr comme j'ai une grosse vitesse d'attaque, bah en fait si je fais ça, bah ça me fait juste me déplacer pendant que je pourrais être en train de taper. Donc je suis un petit peu en difficulté avec cette mécanique, il va falloir que je l'intègre au plus vite, mais là je vous avouerai que ça me laisse un peu perplexe là. Voilà, si je m'en vais, je suis pas en train de taper un truc que je devrais être en train de taper en fait. C'est bizarre. On va essayer de pas crever quand même. C'est très triste. Ok, tac, on prend un peu de régen. Je suis pas sûr qu'en essayant d'esquiver un tout petit peu, je gagne vraiment quelque chose. Très discutable. J'imagine que c'est moi qui fait pas bien le truc, mais... Ok, Bissin qui prend un kill mid. Qu'est-ce qu'il faisait ici, c'est Yasuo ? Je ne sais pas trop. Ok, là effectivement, contre les golems, je pense que c'est intéressant d'essayer de se balader un peu. Tac, on va essayer de faire en sorte qu'ils prennent tous les deux le red buff. Ensuite, je me régène mes PV et j'arrive au bot. Tac, je prends encore le passif du E. Allez go. A l'aide. Je rêve ou j'ai réussi à rater mon flash à travers le ball ? Ok, on est sur un début de game Ashley. Comme d'hab, à chaque fois de mes parties, au début je fais nymphes et puis après je remonte. Mais un peu frustrant. J'aurais dû en fait passer par en bas au lieu d'essayer de passer par en haut tout seul. J'ai senti que j'allais me bouffer de Bissin et j'y suis allé quand même. C'était très très mauvais de ma part. Je vais prendre tout de suite le brouilleur optique. Dommage, j'avais le red buff. Là on a du coup un Lissin 2-0. Ça va nous poser un gros problème. On aurait vraiment pu faire des trucs au bot. Je me sens un peu bête. Je me sens un peu bête. Je vais venir vers le red. Le Drake plutôt. Ok, je vais revenir au bot. Mais je ne suis vraiment pas sûr de faire quelque chose. C'est une blague là le smite. Oh, je vais quand même pas redonner un kill encore. Oh non, ce serait scandaleux là. Vas-y, viens me chercher. Oh, je suis derrière que la fatigue elle a mis au fond parce que je l'avais smite avec le smite, le red là. Du coup, il se serait passé des trucs. Bon bah là, je ne peux rien faire. Je dois back. Je ne suis pas bien du tout. Un peu de déception. Bon, il ne faut pas trop que je perde de temps sur les lanes. Je devrais être en train de farmer à fond avec Udyr toujours. Donc là, j'ai fait de la merde concrètement. Je devrais déjà avoir fait le Drake à 5 minutes 25. Là, ce n'est pas bon. Bon, le Lee Sin, putain, il est présent sur les 4 kills en face. Il va devenir un énorme problème très vite. Ça ne me plaît pas du tout. Allez, on va se régen. Tac. Ah oui, je n'ai plus de bleu en fait là. Donc je suis en train de défoncer mon mana à une vitesse affolante. Il faut que je fasse attention à ça. Alors lui, je ne peux pas l'esquiver parce que de toute façon, il n'a pas de distance. Ok. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose au top peut-être ? On va voir. Ok, il y a de Lee Sin. Non, j'aurais dû être en train de décaler. Bon, maintenant que j'ai décidé de faire le Carapater, je vais aller au bout. Mais c'est à chier comme décision là. Je n'ai pas mon flash. Allez, vas-y, vas-y, Rengar. Vends-moi du rêve. Bien, ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, il me dit de me barrer. Je vais l'écouter. Il a bien joué. Je ne vais pas forcer sur la lane, je ne vais servir à rien du tout. Il faut qu'il fasse attention au Lee Sin quand même parce que le Lee Sin est chaud. Bon, alors en fait, j'aurais effectivement dû rester, je pense. Parce que là, on l'avait gratos. C'est dommage. Est-ce qu'on va faire quelque chose sur la 4 peut-être ? Je suis niveau 5 en fait, je ne peux rien faire du tout. Je vais farmer, mais... C'est un peu... Ça m'attriste un peu. J'avais un Free Drake en fait pendant que le Lee Sin était au top. Je ne l'ai pas pris. Bon, bah tant pis pour moi. Je prends quand même beaucoup de dégâts sur les petits mobs. Là, ce n'est pas terrible. On va essayer de se réjeuner comme on peut. Je pense que je vais devoir lâcher un smite sur le golem. A mon avis, ce sera pas mal. Il faut que je passe en mode régénération. Il me faut des PV en fait avant d'aller les aider. Je ne sais pas trop s'ils comprennent le truc. Je n'ai pas le temps d'écrire dans le chat. Allez, hop, go. Ok, ils sont... Ils sont plutôt mal en point. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ne se prenne pas un Lee Sin. Oui, d'accord, on est sur... On est sur un petit souci de Katarina. Elle tombe là. Rassurez-moi qu'elle tombe. Quand même. Quand même. Bon, je vais prendre le rasoir sanglant. Mais là, avec les dégâts que je prends du... Attends, on a MFH. Moi, je vais prendre des tabis, là, sans hésitation. Je vais aller... Alors là... Vas-y, Timo, vends-nous du rêve. Montre-nous que t'es le best, Timo, qu'on n'a jamais vu. Je vais essayer de venir à mon rythme par là, mais... Mais non, c'est pas vrai ! Oh là là, comment c'est possible que... Putain, le flash tonne dans le vide, quoi. Incroyable. Ah, puis là, on a une armée en face qui débarque. Très bien. Ah, ça rend fou ! Putain, on aurait dû avoir un kill, là. Gratos. Je vais réussir qu'il n'y ait pas de ward. Ok, je suis bon. Il faut vraiment de la régène, en fait. C'est le problème, hein. Comme je suis en mono-cible, je ne me régène vraiment pas assez vite. Il va y avoir un Drake à faire, peut-être, bientôt. Bon, je vais essayer de rester dans la partie, mais... Ah, je suis deck, là. Ça fait plusieurs fois que je fais des actions, je fais absolument rien. Ça passe vraiment pas loin. C'est frustrant. Bon, le Rengar, il a l'air plutôt bon sur la top lane. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais voir si je peux pas choper un petit carapateur et je vais essayer d'aller faire le Drake très vite. Ils sont combien de milliards, là ? Alors, en fait, moi, j'ai bien envie de venir, mais... Ok, là, il y a le Lissine. A l'aide. Il faut que je sois sous couvert de la tour, mais... Vas-y, cours, 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 Vengar. Ok, je me suis pris un ricochet. Paule, gratos. On va lui dire, en fait, il a pas de stuff, il a pas de farm. Il vient, il donne un kill, c'est un peu le souci. Mais non, le Lee qui me rend fou, là. Bon, ok, je commence à avoir un DPS plutôt sympa. Je veux bien qu'on y aille, mais... Ok, j'ai vu un Lissine, il y en avait pas. Ça, j'ai pas trop aimé. Bon, je sais que j'ai pas de vision et que je devrais pas faire ça. Mais là, il faut tenter des trucs pour qu'on se remette dans la game. En fait, sinon, il est juste mort. J'ai pas vu de ward en face. 570 Liss, le Drake. Ok, c'est pas mal qu'on l'ait pris. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que la 4, on peut lui faire quelque chose, là ? On va être embêté, hein. Je vais continuer à farm. Il faut vraiment que j'essaie de jouer dans cette optique. C'est l'erreur que j'avais faite à ma dernière partie avec Udyr. C'est vraiment de vouloir trop être présent et au final... Ok, j'ai failli me prendre une flèche, là. Il faut vraiment que j'arrive à prendre la décision de farmer quand je dois farmer et de venir quand je dois venir, mais pas faire les choses dans mauvais ordre. Oui, d'accord, j'ai carrément envoyé un golem de l'autre côté du mur. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Way not. Est-ce qu'on irait pas sur la petite MF, là ? Ah, putain, mais cette partie, c'est n'importe quoi. Ça part dans tous les sens depuis tout à l'heure. C'est chaud, là. Rengar, il veut pas y aller, quand même. On peut rien faire contre ça, là. En fait, il faut plush les lanes, là. Je sais même pas comment réagir contre ça, en fait. J'ai pas assez d'expérience du jeu. J'avouerais qu'ils sont tous partout. Enfin, il n'y a absolument aucune phase de lane. La partie, elle a changé de forme extrêmement rapidement. Et normalement, quand il y a tout le monde au mid comme ça et qu'on peut pas défendre, il faut prendre des tours sur les côtés. Et personne ne les prend, là. Au moins, il faut vraiment un bleu. Je vais essayer d'aller me faire le chêne. Mais je pense qu'il va juste, en fait, courir. Il pourra pas me tuer, mais il va peut-être que... Il y en a un Timo qui donne des bons points, qui dit, ok, lui, il est bon, lui, ça va, lui, pas ouf. Je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent actuellement. Le chêne, 0-2, des tabis, cap solaire. Enfin, cap solaire, le petit item. On va voir si on peut faire un truc. Il sait pas c'est quoi sur ce jeu. Normalement, je devrais l'éclater, hein, mais... Je fais de mon mieux, hein, désolé, je débute. Soyez doux avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il me dit ? Oh, il commence à me saouler. Ça va partir en slash mute. Parce que c'est un peu désagréable, en fait. J'essaie de prendre les bonnes décisions. Je fais mes erreurs à mon échelle, mais je suis pas le seul dans la partie, concrètement. Quand je vois les 0-2 qui se baladent un peu partout, là, je me sens pas trop mal. Là, il faut aller prendre les lanes, en fait. Pendant qu'ils sont là, comme je sais que je peux pas push avec eux, il faut que je prenne les tourelles en attendant. À mon avis, c'est comme ça, vraiment, la meilleure manière de jouer pour moi, là. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est plein de bonne volonté, ce que je dis, hein, après. Là, à mon avis, c'est que si je peux arriver à faire des trucs stylés, un peu, là. Il y a du monde, là. Ok, il y a une H. Par contre, la H, je vais lui tomber dessus. Mais non ! Voilà, c'est ça, des... Voilà, moi, c'est comme ça que je jouais lui dire, plutôt. Par contre, le flash, il était pas ouf, hein. Ok, en fait, avec un raid, je fais vraiment beaucoup plus de trucs. Là, la Katarina, je pense que je la mange. Je pense vraiment que si je peux la toucher... Ok, dommage, il y a un petit timing, là. Oh là là, ça me rend fou, ça. Bon. Je me doute bien que je fais des... Que je fais pas toujours les bonnes décisions et tout, mais... Me faire perma-ping comme ça, c'est un peu désagréable, quand même, je vous avouerai. On a un Drake, 40 secondes. Je vais juste avoir... Il faut que je puisse back et aller le faire. Je pense que je vais prendre plaque du mort très vite, en fait, quand je vois ce qu'il y a en face. Peut-être même côté pineuse, éventuellement. Non, plaque du mort, ce sera bien pour le déplacement que ça me fait avec. Je vais vraiment rush le Drake, à mon avis, c'est le plus rentable. Ok, je peux prendre ça. Là, j'ai des énormes dégâts. Le problème, c'est que je suis pas très solide. Donc, sur des 1v1 explosifs, je peux faire beaucoup de choses. Mais si ça se bat un peu plus en team, je vais être en difficulté assez vite. Je suis quand même le seul qui est en positif de la team. Après, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas forcément représentatif de la pertinence des choix dans la partie. Est-ce qu'il y a une ward déjà ? Ok, on va essayer de le faire très vite. Je pense que là, il y a suffisamment de DPS. Et pour se retourner après, s'ils viennent sur nous. Je pense qu'on a une botlane qui peut arriver. Ok, on a le Drake. Allez, le Sine. Je ne sais pas, on fait quoi, on fight. Ça me rend fou, ce champion. Voilà. Quand même. Ah, je ne pensais pas que... Elle a duré combien d'années, son Ignite, là ? Je suis surpris. Je ne pensais pas que ça a duré suffisamment longtemps pour me tuer. Je pensais passer dans la jungle et aller me régenre doucement. Oh, le Dissin il saoule. Il s'en sorte avec tellement rien. Il s'en sorte avec tellement rien. Bon, notre Timo PGM, là, qui nous a vendu du rêve pendant une... Je ne sais pas combien de temps en début de partie, on ne le voit pas trop quand même. Est-ce que je peux faire quelque chose ? À mon avis, je vais juste aller crever, en fait, si j'y vais. C'est un peu embêtant. Vas-y, Yasuo, j'arrive. On peut éventuellement essayer de faire des trucs, mais c'est pas dit. Par contre, je pense vraiment que le Dissin en a un V1, je l'éclate. Est-ce que je ne peux pas aller choper des petits kills à revers, là, par hasard ? Genre prendre les carries par derrière. Par contre, si je suis tout seul... Mais pourquoi je me retrouve tout seul d'un coup, là ? C'est incroyable, ça. Heureusement que je lui dirais que je crois vite, mais quand même. C'est fou. Ok, bien joué. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bravo. Je pense que nous, on va plutôt partir dans une optique où on tombe le bot, là. S'il y a quelqu'un qui passe ici, je le mange. Ah, ça, c'est triste. Ok, je vais essayer d'aller choper l'AMF, si elle reste par là. Voilà, hop, nickel. Normalement, ça tombe tout seul. Ah, quand même. On fait des trucs, un peu. Il fallait prendre les tours. Voilà, quand je joue à ma manière et que j'arrête d'écouter leur améliore de ping, là. On fait des trucs, tout de suite. C'est mieux, je préfère. Ok, on a un chêne énervé. Là, il faut faire attention, quand même. J'ai beaucoup de goals sur moi. Il me faudrait vraiment ma lame du roi déchu, comme le chêne, il a l'air d'être assez tanky. Ça me permettra de le découper. Et contre le leasing, ce n'est pas forcément de mauvais item, non plus. Ok, j'arrive sur la 4. Je rejoins. Je termine juste ça. Allez, go. Bon, il faut qu'ils y vont ou ils y vont pas, là. Timo, il est... Il est étrange, hein. Je pense que ce que j'aurais pu faire pour mieux gérer la fight, ça aurait été éventuellement de garder le stun, en fait, pour une fois qu'elle avait calé l'ulti. Parce que là, en fait, j'ai les stuns avant qu'elle le mette. Et du coup, je pense que ça aurait été mieux au final. Ça aurait peut-être permis au Timo de survivre. Bon, je suis pas son babysitter non plus, soyons d'accord là-dessus. Donc, s'il y a un raid, je vais peut-être aller le choper avant de back. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ça sert à rien de me pinguer un milliard de fois. Ok, je prends le raid. Bon, ça part en mute. Tac. Ok, je prends ça. Il me faut de l'armure pour faire face au leasing. Je vais commencer à prendre ça ensuite comme item suivant. Allez, là, je peux faire des choses. Le problème, c'est que voilà, sur une fight comme ça, je fais quoi ? Je reste dans le tas, je regarde ce qu'il se passe. Ça m'amuse pas spécialement, pour être honnête. Alors que je pourrais être en train de split-push et de prendre des tourelles. Bon, là, si je peux aller choper du 1-1, il peut se passer des choses quand même. Ok, là, je pense qu'on peut faire quelque chose. J'y vais. Voilà. Bon, j'ai tout mis, hein. Le kill était assuré à 100%. Mais je préfère ça qu'encore avoir des trucs bizarres qui se passent où je balance le flash ton et il ne se passe rien. Comme ça me l'a fait à quelques reprises. Alors lui, en fait, il va se prendre une déception en pleine tête. Allez, on le tombe avant que le shane arrive éventuellement. Bon, là, on tombe le shane aussi. Moi, j'ai des gros gros dégâts, là. Heureusement que je suis là. Voilà. Non ! Le stun n'est pas passé ! C'est quoi ce délire ? Je suis trop d'accord, je pensais que le stun était passé. Il n'était pas passé. Le last hit, là-dessus, il n'était pas forcément vital, j'avouerai. S'il le design est tout seul, je peux me le faire. Mais là, je vais avoir besoin d'être, quand même. Ils sont combien ? Oh, putain, il est là. Go, go, go. Non, mais go, là, en fait. On y va, 1000%, on y va. Allez, go, Rengar, je te suis. J'avance pas, bordel ! Bon, j'ai voulu y aller, j'ai voulu pas faire le fils de pute, mais j'aurais dû. Note à moi-même. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas de team. Ok, je suis à 6-4, on a 3-8, 0-5, 1-4, 0-5. Nickel. Nickel. Ils m'ont rendu tellement dingue à me permapping. Je sais quand même comment jouer mon perso. Il veut dire que c'est un mode de jeu assez particulier. Pas avoir peur de jouer solo pendant longtemps et de débarquer quand il faut. Mais là, j'ai été trop bête, encore une fois, je me laisse trop influencer. Il faut vraiment qu'en fait, avec Udir, je devrais jouer en permamute tout le monde. Parce que là, ils me font prendre vraiment des mauvaises actions. J'étais bien parti, là, j'avais fait des bons trucs. Et je m'en trouve à nouveau dans la merde. Bon, quand je vais avoir la trinité, ça va encore être un autre délire, là. Allez, j'arrive. Mais là, mangez-lu, mangez-lu, le leïcine, là. Allez, go, 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 les potes, là. Oh, elle rend fou, la Kat. Katarina, elle rend vraiment fou, là. Je sens que je vais juste avoir le droit de crever. Je peux même pas taper le truc pour me régen, en fait, là. Je suis un peu embêté. En vrai, il faut que j'aille sur les laines. Je ne sers à rien, là. Je suis un plot. Je suis une plante verte dans les fights. Donc, il me faut du farm, de la régène. Voilà, c'est déjà mieux. Là, je pense que je peux 1v1, voire 1v2, pas mal de monde. Mais si c'est de la team comme ça, je ne peux rien faire. On ne va pas fight, je pense. À ma vie, il n'est vraiment pas tout seul. Après, si il veut, je pense le fast, go. J'aurais pas dû reculer aussi vite. Là, j'ai la plaque du mort, par contre, qui va me permettre d'aller le choper. Ça rend dingue, son perso, là. Il me faut de la régène. M'a que la somme de régène, s'il te plaît. Là, je voudrais bien prendre la tour, mais en fait, sans vague de sbire, c'est compliqué. J'ai un petit problème de mana. D'accord, on est sur un nage tombé en face. Je sais que je ne prends pas toujours les bonnes décisions, mais là, je fais ce que je peux. Ils m'ont tellement rendu fou à me ping. Ils m'ont fait un peu griller quelques neurones, je pense. J'ai perdu une capacité de prise de décision, une partie de ma réflexion. Je suis quand même assez séduit par cette manière de jouer Udyr. Je trouve que c'est bien le côté l'âme du roi déchu, fou le tigre. Alors en fait, par contre... Ça va, t'as mis assez de trucs, tu penses ? Elle a mis tout ce qu'elle avait. C'est bon, je pense que là, on est bon. Putain, je me suis pris quoi ? Il y a eu flash, fatigue, ulti... Oh là là, le délire, toi. Bon. Je vais prendre Phage. Je vais encore gagner en déplacement. Ça, ça va me mettre bien. J'aurais bien aimé choper le bleu avant de back, mais bon. Je vais prendre ça. Je vais me reprendre de la vitesse d'attaque. Parce qu'en attendant, je vais essayer de finir la trinité assez vite. Là, je vais essayer de venir un peu avec la team. La 4, elle est un peu usante. Yasuo, c'est un perso. À chaque fois qu'il y en a un en face, il carry. À chaque fois qu'il y en a un avec toi, il est à 0,6. Voilà, c'est le théorème du Yasuo. Toujours comme ça. Je ne sais pas trop comment ça se fait. Là, moi, je ne sers à rien, en fait. À part avoir le stun comme ça, près, dès que ça tombe sur mes alliés. Même avec ça, en fait, je ne fais rien, quoi. C'est une blague, là ? Il se passe quoi avec les dégâts de la Katarina ? 15-3 ? Ok, on est sur ce genre de souci. Très bien. Écoutez, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Je me doute bien que j'aurais pu mieux jouer sur un paquet de prises de décision. Mais encore une fois, là, je vous avouerai que je ne me sens pas aidé par la team, quoi. Non, on ne se rend pas, quand on est à ce stade, autant garder l'honneur, quoi. Quelle esquive de flèche. Ne faites pas trop les fous, hein. Ouais, c'est surprenant. Je veux dire ça comme ça. Je suis un peu déconcerté. Je pense que j'aurais pu mieux jouer sur un paquet d'actions, quand même. Mais là, la team... Bon, moi, je perds encore des PL. Nickel. Comment c'est possible qu'après ce qui s'est passé dans la game, on continue à me critiquer ? C'est incroyable. Imperturbable. Ah, exactement, je suis imperturbable. Ah, mais vous ne voyez pas le truc, là. La fenêtre, elle est en bordel. Bon, je suis un peu tilt. Enfin, non, je ne suis pas tilt. Je suis un peu déconcerté, je dirais ça comme ça, plutôt. Oups. Un peu déconcerté. Je sais que je fais plein de mauvais calls, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ma team ne mette jamais trop, quoi. Et ça, c'est un peu embêtant, quand même. Bon, bref. Allez, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.